Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à Pnolémée et à son modèle cosmologique. Donc Pnolémée, on le voit ici, dans la peinture de Raphaël l'école d'Athènes, et Pnolémée c'était un astronome grec qui vécut la plus grande partie de sa vie à Alexandrie. Alors Pnolémée, il est connu pour de nombreuses choses, mais ici on va notamment étudier sa collection de connaissances astronomiques de son époque, qu'il a recueillie dans un livre qui s'appelle, ou du moins qu'on appelle, l'Amalgeist. Donc l'Almageist, ça veut dire le plus grand. Et donc dans ce livre, c'est une sorte de collection de tous les savoirs astronomiques de son époque. Donc par exemple, dans ce livre, on retrouve notamment les découvertes d'Hipparch qu'on a vues dans une vidéo précédente. Mais non seulement il y a les connaissances des autres, mais il y a également ces connaissances. Et notamment, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le modèle cosmologique qu'a développé Pnolémée pour essayer de raffiner un petit peu ce que Aristote avait déjà proposé. Donc Aristote, au IVe siècle avant notre ère, il avait déjà proposé un modèle cosmologique qui plaçait la Terre, donc ici, au centre du système solaire. Et pour Aristote, toutes les planètes, et ensuite une sorte de ciel sur lequel étaient placées les étoiles, étaient inscrites les étoiles, tournaient autour de nous. Donc tout tourne autour de la Terre, les planètes, le satellite, notre satellite, la Lune, et les étoiles. Donc ça, c'est vraiment le modèle qui dominait dans l'Antiquité, et on va le voir qu'il a dominé pendant très longtemps. Mais simplement, ce modèle, il avait quelques fautes, et pour tenter de réconcilier finalement la théorie et les observations, Pnolémée, il a précisé, il a amélioré ce modèle, et il y a apporté quelques modifications, quelques précisions. Donc on va descendre un petit peu pour voir concrètement les améliorations qu'il y a apportées, et on va prendre le cas de Mars pour bien comprendre en fait justement les problèmes posés par le modèle proposé par Aristote. Donc dans le modèle proposé par Aristote, toutes les planètes, comme on l'a dit, tournent autour de nous. Mars étant une planète, elle tourne également autour de nous, pour Aristote. Sauf que le problème, c'est que lorsque l'on observe le mouvement de Mars au cours de l'année, ce que l'on observe, donc ici en fait on a la trajectoire de Mars au cours de l'année, et au bout d'un moment, ce qu'il va se passer, c'est qu'on a l'impression que Mars opère une sorte de mouvement rétrograde, c'est-à-dire vers l'arrière, alors que si elle tournait, si elle orbitait parfaitement autour de nous, finalement on ne devrait pas observer ce mouvement, on devrait simplement voir une trajectoire qui est parfaitement linéaire ou du moins circulaire autour de nous, comme le serait n'importe quel astre qui tourne parfaitement autour par exemple du Soleil, de la Terre, ou de n'importe quelle planète. Et ça c'est pas ce que l'on observe concrètement. On observe vraiment une sorte de mouvement assez étrange de Mars, qui semble d'abord progresser, puis ensuite ralentir, et enfin repartir dans la direction qui était celle initiale. Donc ça c'est assez étrange, et c'était une sorte d'interrogation, un problème pour les philosophes, les scientifiques de l'Antiquité, parce que le modèle parfaitement circulaire proposé par Aristote ne permettait pas bien d'expliquer cela. Donc Pnolémé, il a tenté d'apporter une réponse à ce mouvement rétrograde apparent de Mars, et la solution que Pnolémé a trouvée, c'est d'introduire l'idée de cercle-écamp. Donc écamp, on va voir dans un instant précisément ce que c'est. Donc on descend. Et dans le schéma à gauche, on peut observer la trajectoire de Mars, qui est assez étonnante a priori, avec une sorte de mouvement qui semble être rétrograde, et ensuite repartir sur sa direction originale. Et donc pour expliquer cela, tout en conservant le modèle géocentrique, c'est-à-dire avec la Terre au centre, et également le modèle circulaire, c'est-à-dire que les astres forment des mouvements parfaitement circulaires autour de nous, Pnolémé, il a dû introduire l'idée de cercle-écamp. Et cette idée, c'est que non seulement les planètes tournent autour de nous, mais leur orbite n'est pas parfaitement centrée sur nous, et en plus de cela, elles ont également un orbite qui leur est propre. Donc ici on voit que le point et quand, c'est un point autour duquel les planètes orbitent, pour que la trajectoire soit légèrement modifiée en fait, et non seulement cela, mais en plus, les planètes orbitent autour d'une sorte de point imaginaire, ici on le voit, ce qui permet d'expliquer justement cette sorte de mouvement rétrograde, que l'on voit par exemple sur le schéma de gauche, et qui forment des choses un peu étonnantes. Si simplement on ne considère pas le système de manière héliocentrique, c'est-à-dire avec le soleil au centre du système. Donc vous voyez, il y a deux modifications qui sont apportées, non seulement le centre autour duquel les planètes orbitent est légèrement décalé, et en plus de cela, les planètes orbitent autour d'une sorte de point imaginaire, qui permet d'expliquer justement ce mouvement rétrograde. Et ça, ça permet de conserver deux choses dans le système de l'antiquité qui date d'Aristote, c'est-à-dire le modèle géocentrique. Dans ce modèle, les mouvements étaient parfaitement circulaires, et dans un modèle avec les mouvements parfaitement circulaires, c'est impossible d'expliquer justement ce mouvement rétrograde, donc il faut introduire cette complexité un petit peu. Et deuxièmement, ça permet d'expliquer le fait que les planètes, en effet, semblent avoir un mouvement rétrograde, si l'on considère que la Terre est au centre du système. Donc vous voyez, concrètement, dans le cas de Mars, on le voit dans notre dernier schéma en bas à gauche, on a Mars qui orbite autour d'une sorte de point imaginaire, et ce point imaginaire orbite lui-même autour d'un point qui est légèrement décalé par rapport à la Terre. Et ce qui est très intéressant, c'est que finalement, ce système, il fonctionne. C'est possible mathématiquement et géométriquement de calculer et de prédire le mouvement des planètes en introduisant justement cette complexité. Ça permet de corriger le modèle initial d'Aristote et d'apporter une sorte de solution à tous les problèmes, toutes les questions qui se posaient. Donc ça, c'est cette introduction des cercles écans, des points écans et des épicycles. Donc ici, on voit, par exemple, l'épicycle, c'est l'orbite imaginaire autour duquel la planète orbite elle-même autour d'un point qui est décalé par rapport à la Terre. Et le point écans, on voit que c'est justement une sorte de décalage par rapport au centre qu'est la Terre dans le modèle géocentrique. Et l'addition de ces deux choses, ça permet de résoudre, du moins partiellement, temporairement, les problèmes qui se posent au modèle géocentrique. Et ça, justement, ces sortes d'hypothèses, ces sortes de théories qui s'additionnent à un modèle qui est assez brancal, on appelle ça des hypothèses ad hoc. Alors, ad hoc. Et l'idée d'une hypothèse ad hoc, c'est une hypothèse qui est nécessaire, c'est une théorie qui est nécessaire pour sauver une théorie au préalable. Donc ici, la théorie d'Aristote, le modèle géocentrique, s'écroule finalement si on n'y introduit pas ces éléments supplémentaires que sont les épicycles, les points écans, parce que justement, sinon, ça ne prédit pas précisément le mouvement des planètes. Et donc, en y introduisant ces éléments ad hoc, ça permet de sauver la théorie. Généralement, en science, quand on a recours justement à ces éléments, à ces hypothèses ad hoc, c'est que la théorie est assez bancale, et finalement, c'est assez mauvais signe. Mais pour le moment, du moins, dans le modèle de Pnolémée, ça permet de sauver la théorie. Pour combien de temps ? Eh bien, finalement, pour assez longtemps, puisque le modèle de Pnolémée, le modèle géocentrique, considérant que la Terre est au centre du système, avec néanmoins tous ces éléments qui s'y rajoutent, les points écans, les épicycles, etc. Ce modèle, il durera de l'Antiquité, de Pnolémée, jusqu'à Copernic. Et donc, Copernic, c'est en gros le milieu du XVIe siècle. C'est-à-dire, pendant près de 2000 ans, un petit peu moins, eh bien, le modèle qui domina, c'était le modèle géocentrique, considérant que la Terre était au centre du système solaire. Et c'est vraiment Copernic, ensuite Galilée, qui vraiment changeront la donne, et montreront que tous ces éléments, toute cette complexité, finalement, on peut simplifier énormément le système, si on considère que ce n'est pas la Terre qui est au centre du système, mais c'est véritablement le Soleil. Alors, juste pour terminer sur une petite note un peu plus philosophique, c'est que ce qui est intéressant de remarquer dans ces deux modèles, c'est que le modèle de Pnolémée, avec tous ces éléments qu'il a rajoutés, permet concrètement de calculer, de prédire le mouvement des planètes. Donc, au sens strict, ce n'est pas vraiment un modèle qui est faux, dans le sens où il permet de prédire correctement le mouvement des planètes. Simplement, le problème, c'est que c'est un modèle qui est si complexe, c'est un modèle qui peut être simplifié énormément si on considère un changement de point de vue, et ce changement de point de vue, c'est de considérer que le Soleil est au centre. Alors, attention, ce que je veux dire, ce n'est pas que la Terre est au centre du système solaire, évidemment, elle ne l'est pas, mais simplement, c'est que les deux modèles permettent de prédire correctement le mouvement des planètes. Simplement, il y en a un qui est beaucoup plus complexe, compliqué que l'autre, et donc, c'est beaucoup plus simple d'avoir recours au modèle considérant que le Soleil est au centre du système. Voilà, donc, j'espère que ça aura pu vous intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et on se voit dans une prochaine vidéo pour continuer notre exploration du cosmos.